Rebonjour, on fait maintenant la capsule sur le moment de force. Le moment de force, c'est quelque chose qui mesure la capacité d'une force à mettre un objet en rotation. Par exemple, si vous avez n'importe quel objet, mais prenons pour commencer un objet relativement simple, comme une longue tige, comme ça, j'ai exagéré l'épaisseur, faites semblant que la tige est très mince. Et que vous avez un pivot, ça nous prend toujours un axe de rotation. Imaginons que le pivot ou l'axe de rotation est ici, au centre, exactement sur le point. Si vous voulez mettre cet objet-là en rotation, il faut exercer une force. Si vous exercez une force directement sur le pivot, ça ne marchera pas, peu importe l'orientation que vous donnez à votre force. Imaginez que vous avez une force F1 qui pousse comme ça directement sur la ligne d'action du pivot. L'objet ne va pas se mettre en rotation. Par contre, si vous avez une force qui pousse sur l'extrémité, loin du pivot, appelons-la F2, cette force-là va effectivement faire tourner votre objet. On peut le mimer avec une règle ou un crayon, peut-être plus avec un crayon. Je vais prendre le crayon rouge. Vous bloquez avec vos doigts la position du pivot pour permettre à l'objet de tourner, mais de ne pas bouger au niveau du pivot. Et vous mimez l'action de la force. Dans ce cas-ci, F2 la pousse vers le bas. Et ça va faire tourner l'objet, mon crayon rouge, dans ce cas-ci, en sens horaire, autour du pivot. Vous pouvez voir que la force F1 pousse direct sur le pivot. Et puis ça, que vous le vouliez ou non, comme le pivot est fixé, ça ne va pas mettre l'objet en rotation. Pour calculer la quantité de rotation qu'une force va donner à un objet, on utilise le moment de force. Le moment de force, le symbole qu'on emploie pour le calculer, c'est la lettre grecque TAU. La lettre grecque TAU, je dessine à peu près comme ça, et je ne serai pas sévère sur combien bien vous dessinez la qualigraphie de la lettre TAU. Ce qui est important, c'est d'être capable d'utiliser l'équation. Il faut prendre la force F en Newton et multiplier par ce qu'on appelle le bras de levier, R perpendiculaire. Donc le moment de force, c'est la lettre TAU. C'est des newtons fois des mètres, son unité SI, et ça se calcule avec la force, dans ce cas-ci, F2 en newtons, qui va imprégner la rotation, multiplier par ce qu'on appelle le bras de levier. Ça, c'est une distance en mètres, et c'est elle qui est difficile à calculer. Et je vous montre comment faire. La première étape, c'est de prolonger la ligne d'action de la force qui vous intéresse. Par exemple, si la force qui vous intéresse, c'est F2, on prend une règle et on vient se placer parallèlement à F2, et on prolonge la ligne d'action de part et d'autre de la force F2. De quel côté c'est important de prolonger? Pour l'instant, vous prolongez peu importe le côté, et peut-être que vous développerez l'intuition à un moment donné pour prolonger seulement du bon côté sans perdre votre temps. Pour l'instant, on prolonge des deux côtés. Deuxième étape, il faut tracer un segment perpendiculaire. Donc un segment, c'est une ligne. Un segment perpendiculaire à la ligne d'action qu'on vient de prolonger et qui relie le pivot. Ça, je vais le faire en bleu aussi. Vous prenez votre règle ou une équerre et vous allez vous accoter sur le pivot. Et de l'autre côté, vous allez rejoindre la ligne d'action à 90 degrés, comme ça ici, pour faire un bel angle droit. Il ne faut pas que ce soit une approximation, parce qu'il y a un vrai angle droit à 90 degrés, rien de plus, rien de moins. Et ce segment-là, on l'appelle r perpendiculaire, le bras de levier. C'est lui qu'il faut mesurer et avec lequel on calcule le moment de force. Pour faire ça, il faut faire la géométrie. Généralement, on va vous donner les valeurs géométriques nécessaires pour aller calculer ce que vous avez besoin. Par exemple, on va vous donner la longueur entre le pivot et le point d'application de la force qui vous intéresse. Je vais mettre des chiffres au hasard. Alors, disons qu'on a 8 cm entre le pivot et le point d'application de la force F2. Et on va aussi, au besoin, vous donner des angles. Par exemple, on va aller vous donner l'angle qui est ici, θ, appelons-le θ, ou donnons une valeur 20 degrés, comme ça ici, pour l'angle qui est entre la verticale, ou en tout cas un segment qui est perpendiculaire à mon objet, et la ligne d'action de la force F2. À ce moment-là, vous, vous devez faire de la trigonométrie pour aller chercher r perpendiculaire, le bras de levier. Souvent, ça va simplement être de reporter des angles à un certain endroit. Il y en a qui sont habiles, d'autres moins. Je le fais avec vous. Si vous avez 20 degrés ici, ça veut dire qu'il reste 70 degrés de ce côté-là. Et le 20 degrés va se reporter à gauche. À ce moment-là, on se rend compte qu'on a un triangle rectangle, dont l'hypoténuse est égale à 8 cm. Si vous le voyez, tant mieux. Pour ceux qui le verraient mal, je vais prendre le temps de redessiner ce triangle rectangle-là. Comme ça, ici, jusque-là, jusqu'au bout, avec un gros plan, pour qu'on le voit bien. C'est bon. Si on continue comme ça, notre 20 degrés est ici, notre 70 degrés est là, notre hypoténuse de 8 cm est en bas, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté du haut. Le côté qui est ici ne nous intéresse pas, et on n'a pas avantage à aller le calculer. Il y a deux méthodes pour faire ça. Comme on est intéressé par le côté qui est adjacent à 20 degrés, on peut utiliser cosinus de 20 degrés fois 8 cm. Donc, on peut dire que R perpendiculaire, le bras de levier, qui est en haut, est égal à 0,08, 8 cm, fois cosinus de 20 degrés, et on va avoir la bonne réponse. Si vous préférez, on peut utiliser l'angle de 70 degrés qui est ici, et obtenir la même bonne réponse. À ce moment-là, on se rend compte que le côté qui nous intéresse, est en face de l'angle de 70, on dit que c'est l'angle opposé, le côté opposé, pardon, à l'angle, et on peut calculer R perpendiculaire avec 0,08, mais cette fois-ci sin de 70 degrés. Que vous utilisiez une méthode ou l'autre, vous allez obtenir la même bonne réponse pour R perpendiculaire, le bras de levier, et c'est au choix. Vous prenez celle qui vous intéresse. Peu importe, c'est la bonne réponse. Pour finir le calcul, on aurait besoin de connaître F2, la force. On peut faire semblant que c'est 500 newtons, et calculer la réponse finale. Pour le bras de levier, on utilise la réponse qui est ici, et pour F2, on utiliserait 500. Donc, on aurait F2 multiplié par R perpendiculaire. F2, ce serait 500. Et R perpendiculaire, ce serait la réponse qu'on aurait calculée en multipliant 0,08 fois sin 70 ou fois cos 20 au choix. Et on noterait taux indice 2, le moment de force de la force 2. Il reste un seul détail, c'est la convention de signe. Pour savoir si le moment de force a tendance à faire tourner notre objet en sens horaire ou antihoraire, on utilise une convention de signe que j'ai mise en rouge en haut à gauche. Cette convention-là nous dit que si on tourne en sens antihoraire, c'est positif. Si on tourne en sens horaire, à contresens de la flèche que j'ai dessinée pour la rotation, c'est à contresens, donc négatif. Pour vérifier ça, on bloque un objet où on l'imagine dans notre tête, au pivot. On mime l'action de la force et on voit que F2 a tendance à faire tourner mon objet autour du pivot en sens horaire. C'est donc le contresens de la convention qui est ici. On inscrit à ce moment-là un moins pour montrer qu'on est à contresens. On va placer manuellement, avec votre crayon et votre cerveau, ça ne se fera pas tout seul, le signe moins qui montre qu'on va à contresens de la convention des ingénieurs qui est dessinée ici. Alors voilà, vous avez une trallée d'exercices et d'exemples à propos du moment de force. Je vous encourage à les faire.